que le nom de l'éternel notre dieu soit béni nous bénissons le nom de l'éternel comme il est écrit béni soit le nom de l'éternel c'est ce que nous pouvons lire chaque fois alors qu'il nous accorde le souffle des vies pour que nous puissions dire ça tous les jours de notre vie comme David notre père disait quand il dit louer soit l'éternel il est au dessus de tous ses ennemis donc sa vie de tous ses ennemis disparaissent quand il dit simplement louer soit l'éternel donc voilà c'est ce que nous disons à chaque fois que le nom de l'éternel notre dieu soit béni parce qu'il est le créateur le sel qui est le grand esprit éternel avant lui il n'y avait personne et après lui il n'y en aura pas un autre dieu éternel si ce n'est qu'il lui seul c'est lui à qui nous venons adorer ici bon dimanche chez vous joyeux noël là où vous êtes nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du seigneur dans le lier céleste pour parler des choses célestes comme l'apôtre paul a dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liers célestes voilà c'est ce que nous aimons nous retrouver dans ces liers parce que c'est le seul lier qui nous restaure c'est dans ces seuls lieux qui nous recevons c'est quel monde on peut si vous comprenez c'est pourquoi nous sommes vraiment dans la joie de répéter cela cette joie parce que le seigneur nous a accordé sa vie parce que ce n'est pas habituel de voir chaque jour de plus c'est la miséricorde de dieu qui renouvelle chaque matin selon l'épisode 136 voyez donc le dieu qui riche miséricorde voilà donc nous témoignons la miséricorde de dieu par rapport à la grâce de dieu vous comprenez parce que la grâce est quelque chose que vous devez reconnaître comme l'histoire que nous avons parlé des présidents abraham lincoln le président abraham lincoln ouais il y avait un garçon qui était un chrétien parce que le président abraham lincoln ne fit chrétien lui aussi et les garçons on lui a appris comment recruter des jeunes garçons pour qu'ils puissent aller combattre à ce temps là parce que les présidents abraham lincoln ce sont des présidents qui ont libéré et les états unis d'amérique et sous l'invasion anglaise ainsi de suite dans le pays voilà et c'est qui a fait en sorte que non il ya quelqu'un qui était venu vers le président son cousin à lui comme il était là comme il n'a pas voulu servir sous le drapeau on lui a arrêté selon la loi il était censé d'être décapité le lendemain et maintenant son cousin est allé voir le président et il a demandé la grâce du président de la république abraham lincoln le président a écrit simplement un petit lettre comme une petite lettre comme ça et puis il a mentionné les écrits ainsi de suite et il a envoyé abraham lincoln ainsi de suite et il a apporté ça son cousin qu'il était là qui devait être tué décapité le lendemain et quand il a regardé il a vu ça bon il n'a pas considéré ça il a dit abraham lincoln le président des états unis c'est lui qui devait envoyer ce petit papier ici qu'on a il a écrit simplement son nom et puis signé il ya rien des tralala cela veut dire que je dis les tralala comme dit les sains prophètes ça veut dire et le quoi le le cachet donc ça veut dire des départements des états des états unis de la présidence il n'y a rien qui montre il a commencé son cousin lui dit non je viens du président de la république c'est lui qui m'a écrit sa état gracie c'est à toi de prendre ça et de donner ça à ton avocat afin que ton avocat donne ça et aux juges qui t'ont jugé afin qu'ils ne soient plus et décapité donc cela veut dire tu es gracie et il n'a pas reconnu la grâce il a rejeté parce que lui pour lui il a voulu que ça soit comme les gens quand il entre dans une église bien construit même si la parole qui sort là bas ne lui donne pas la vie ne lui ramène pas à recevoir donc cela veut dire le baptême du saint-esprit d'entrer en communion avec christ et lui la beauté là lui garde là comme si vous allez dans des églises délimité donc je ne critique pas je parle vous allez voir ce sont des églises bien construites et vous allez voir bien organisé et quand vous entrez à des musiciens là bas donc ils jouent de la musique donc c'est simplement la musique qui va vous retenir peut-être la louange et tout ça la croissance et vous a vous sentez que vraiment dieu est ici mais quand la parole est prêchée c'est là où qu'on sent et puis qu'on reconnaît christ est le bienvenu ou pas si vous comprenez donc c'est ça les problèmes qui se passent et qui s'est passé dans ces temps là avec ces garçons là c'est une soirée que les prophètes nous a rencontrés et les garçons a rejeté la lettre du président abraham lincoln qu'elle son frère lui a apporté à cause de quoi parce qu'elle a rejeté ça parce que qu'on lui a fait par les présidents abraham lincoln et lui il a rejeté ça si vous comprenez c'est ce qui arrive avec nous ici on les gens témoignent la grâce moulou 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 ce n'est pas ça c'est que je veux dire ici nous devons témoigner chaque jour la miséricorde de dieu qui renouvelle chaque matin comme les seigneurs jésus-christ et disait aimez vos ennemis car votre père qui est dans le ciel il renouvelle sa miséricorde chaque matin pour le bon et les méchants vous comprenez donc la vie la grâce c'est quelque chose que vous devez reconnaître voilà c'est pourquoi nous avons parlé l'autre fois reconnaître ton jour et son message les messages ça veut dire que le seigneur a envoyé l'épidémie vous comprenez donc ça veut dire dans chaque temps dans chaque âge dans chaque génération l'éternel envoie ses serviteurs les prophètes qui viennent avec son ainsi dit vous comprenez donc c'est pourquoi jésus quand il est venu il a dit que non tant que le cieux et la terre donc ça veut dire tant qu'il y aura les temps il n'y a aucun niota disparaîtra si c'est que les prophètes ont prescrit l'apôtre paul nous a parlé ici dans les livres des galates il a dit bon les temps juste si vous lisez là bas dans les livres des galates chapitre 2 si je n'oublie pas il a dit que non nous restons sur les enseignements des apôtres et des prophètes ouais et lui qui est l'apôtre des gentils c'est lui qui est le premier ange qui a mis le fondement voilà quand nous avons cité le problème de l'ange retournons là bas directement entrons le sujet que nous avons parlé l'autre fois dans notre enseignement parlant sur l'ange gardien et les anges qui sortent du trône de dieu nous avons donné plusieurs versets il ya beaucoup de frères qui nous ont appelé qui nous ont envoyé des messages il ya d'autres personnes qui n'ont pas appelé mais qui n'ont pas compris mais ils sont restés silencieux et ils ont laissé ça comme ça on ne laisse pas les choses dédiées comme ça parce qu'il ya la vie là où il ya la vie vous devez vous attacher pour comprendre ces choses parce que c'est par ces écritures ici que nous devons recevoir la vie éternelle et si nous recevons une mauvaise interprétation de ces écritures cela nous égarde nous restons dans cet état animal alors il n'y a aucun état animal qui peut apparaître au devant de dieu donc cela veut dire l'animal n'est pas considérable devant le créateur dieu nous a créé à son image selon sa ressemblance et pourquoi nous avons dit que l'homme a perdu l'image de dieu comment est ce qu'il a perdu l'image de dieu par une mauvaise interprétation d'exécution rien d'autre la marque de la bête a commencé dans les jardins des rênes si vous comprenez c'est là où que la marque de la bête a commencé quand les diables s'est incarné dans les serpents ces jeunes hommes en camp qui était entre l'homme et les chipons et il parlait c'est la malédiction qui lui a rendu comme ça il a commencé à ramper donc cela veut dire sur la terre comme vous le voyez si vous allez dans amazonie vous allez voir il ya plusieurs sortes de serpents que nous n'avons pas ici en afrique en europe en amérique si vous comprenez donc il ya beaucoup de films qui se font là bas ils ont découvert donc ça veut dire la beauté vient et ne lui a pas été étirée il reste avec sa beauté vous comprenez donc ça veut dire et c'est qui la malédiction lui a enlevé simplement la forme qu'il avait cette forme qu'il avait comme vous voyez les chipons et qui se met debout et marche comme un homme comme un être humain et les serpents était plus que les chipons et vous comprenez la malédiction lui a tout enlevé et il a commencé à faire cela voilà la souveraineté dédiée les mystères cachés c'est pourquoi les dimanches prochaines allons parler si les mystères c'est très très important ouais et maintenant les gens se compliquent pour rien en nous posant beaucoup de questions sur ça alors que nous avons parlé si c'est que les écritures nous ont parlé clairement ici quand il a été chassé lui les divisés les diables quoi les diables quand il a été chassé les cifères les descendus dans les séjours des morts dont nous appelons l'enfer et quand il est allé là bas il pouvait rien faire il fallait qu'il puisse venir c'est l'on sait que le double nous a dit malheur à la terre pour qu'elle fait plus de 12 et quand il est venu ici la terre qu'est ce qu'il est venu faire sur la terre est ce que vous comprenez il est venu maintenant quoi c'est d'où le fils et il ne pouvait pas les faire sans pour autant s'incarner dans une créature et il s'est incarné dans le serpent comme il s'incarne aujourd'hui dans des hommes dans un homme d'abord un grand et puis dans des hommes oui et puis quand il s'est incarné dans les serpents et il a commencé à faire la conversation avec la femme à l'absence de son mari et si vous lisez très bien j'en ai chapitre 3 vous allez comprendre cela parce qu'ici nous allons vraiment pas parler de ça mais prochainement prochainement nous allons nous réserver simplement un un bon moment je peux dire même de 30 minutes donc pour parler simplement de ce qui s'est passé en commençant au genèse chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 aussi parce qu'il ya un bien-aimé qui m'appelle de la france qui m'a c'est quelqu'un des ensemblées des saints ce sont des gens que j'admire beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils aiment se baser aux écritures mais c'est bien de se baser aux écritures mais nous devons avoir la révélation c'est pourquoi j'ai dit que vous pouvez avoir la lettre mais si vous n'avez pas l'esprit de la lettre vous serez égaré vous comprenez cela on l'esprit de la lettre vient par une goutte céleste vous comprenez l'inspiration dans la révélation c'est pourquoi tout ça c'est quand les seaux sont ouverts que nous avons réussi la révélation de comprendre qu'est-ce qui s'était passé au juste voilà donc il y avait un petit débat moi et lui on n'avait même pas terminé à cause du temps c'était question qu'il me présentait chapitre 4 maintenant nous allons parler de tout ça chapitre 4 jusqu'au chapitre 5 je vous ai promis voilà donc voilà nous avons donné chapitre 1 verset 26 à 27 chapitre 2 verset 7 j'ai un chapitre 2 15 à 17 et chapitre 2 21 à 22 et aïe 14 12 virgule 13 à 17 psaume 34 verset 10 et verset 1 à 10 nous avons donné psaume 91 verset 10 verset 9 à 16 et nous avons donné aussi et nous avons donné aussi Matthieu 24 où le seigneur dit que non le fils de l'homme enverra ses anges c'est à partir du verset 29 jusqu'au verset 31 et nous avons donné aussi apocalipsis chapitres 1 19 à 20 où le seigneur parle lui qui s'est tenu au milieu des sept chandeliers et les sept chandeliers représentait les sept églises et il tenait dans sa main les sept étoiles les sept étoiles représentait les sept anges de chaque église qui était représentée par les sept chandeliers dont le seigneur lui-même s'est tenu au milieu c'est vous voyez et nous avons vu ici dans l'apocalypse chapitre 10 nous avons lu aussi verset 1 jusqu'à 7 quand il était descendu du ciel après avoir cessé et quitté le trône d'intercession il a passé la lumière mystérieuse pour aller prendre les livres de celui qui était assis sur le trône parce qu'il a vaincu et il a pris les livres qui a été éloigné d'Adam dans les jardins d'Eden les livres de vie le titre de propriété incontestable qui était retourné vers les créateurs parce que le pitre lit a été mal interprété qui était cet épitre lit c'est Genèse chapitre 2 que nous avons lu ici que le seigneur l'air a dit que non vous mangerez de tous les fruits qui est dans les jardins quant au fruit de l'arbre quant au fruit qui est au milieu de l'arbre de connaissance du bien et du mal vous n'y mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur quand vous ne mourrez vous ne mourrez et maintenant la discussion qu'on avait eu avec le frère frère Olobanon il était de côté mais tout le temps il était bien il était bien il était passé il était passé il était passé c'est passé c'est arrivé oui c'est lui qui a commencé sa bien-aimée parce que Dieu a créé les appareils Il l'a formé par la création. Parce que je dis la création, c'est le surnaturel, comme on avait dit. Je dis que non, Dieu, dans la formation, a formé la femme avec ses appareils génitaux et l'homme aussi. Vous comprenez. Mais il n'y avait rien de sensation. Il n'y avait rien qui pouvait les amener à avoir des sentiments sexuels. Donc, ça veut dire, les mots-là, sexe, n'a pas été prononcé entre eux parce qu'il n'y avait rien de ça. Vous comprenez? Parce que ça ne devait pas aussi se faire de cette façon. Nous allons expliquer ça et vous allez comprendre ça très bien. À cause du temps, vous allez m'excuser parce que nous avons un grand sujet que nous allons parler aujourd'hui. Les mystères des anges. Nous avons fait simplement une récapitulation afin que nous puissions comprendre que c'est très, très, très important que nous puissions connaître les commencements. Qu'est-ce qui s'était passé afin que nous puissions nous préparer pour ce temps ici? Et voir comment est-ce que le monde et l'état actuel de ce monde, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les gens se comportent? Comment est-ce que les églises sont? L'état actuel des églises mondiales, des gouvernements, ainsi de suite. Si nous n'avons pas compris ici, nous ne comprendrons jamais ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons pris ça, essayé un peu de faire une petite récapitulation et puis avancer sur la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce que les gens sont en train de célébrer aujourd'hui. Nous allons lire les écrits pour que les gens puissent comprendre. Voilà, nous n'allons pas vraiment prendre longtemps parce que je sais que d'autres sont en train de préparer, quoi, à manger ou soit à boire, ainsi de suite. Mais la première des choses, d'abord l'âme. C'est pourquoi nous avons tout mis de côté, nous n'avons rien mis. D'abord, se préparer sur les choses spirituelles dans les liens célestes avant de retourner ici, de retourner sur la terre et puis essayer de prendre ce qu'on a préparé. Voilà. Donc, nous avons pris encore l'ensemble avec vous, Apocalypse chapitre 8, 5 à 6, Apocalypse chapitre 2, 17, Apocalypse chapitre 13, 1 à 8,11. Là où ça parle de la bête qui était montée de la terre et de l'autre bête, la première bête qui était montée des eaux. Vous comprenez? Donc, voilà. Tout ça, c'était à cause de quoi? Parce que les deux qui étaient là-bas, ils ne connaissaient absolument rien à ce qui concerne le sexe. Non, ils ne connaissaient pas ça. Ils avaient leurs appareils génitaux. L'homme et la femme, les deux. Mais ils ne touchaient à rien parce que l'incidie était là. L'incidie de ce temps-là, d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'était vous n'y mangez pas, vous n'y toucherez pas, des pères que vous n'y mouriez. Vous comprenez? Et quand le serpent est venu, lui étant esprit, il cherchait où incarner pour faire quoi? Égarer, séduire. Et il s'est incarné dans le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Après le chapitre 3, verset 1, il dit, « Les serpents étaient l'animal le plus rusé de tous les animaux que l'éternel Dieu forme. » Il dit à la femme, c'est comme ça que le chapitre 3 commence. Oui. Est-ce que l'éternel Dieu a dit réellement, vous n'êtes, oui? Donc il a ajouté. Il a amené le doute. À qui? À Ève. En posant la question sur ce que Dieu a déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Et la femme a ouvert sa matrice en écoutant les serpents, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Ils ouvrent leur matrice spirituelle d'écouter n'importe quelle interprétation. Des interprétations erronées qui égarent l'âme, toujours qui vous laisse garder dans cette position animale. Alors que nous sommes censés quitter cette position animale pour retrouver la position dont nous avions avant la chite. Ça veut dire que Adam et Ève, ils étaient auparavant. Ils étaient de Dieu. Oui. Des petits dieux. De Dieu. Comme David l'a dit dans le somme 82, si vous lisez ça. C'est juste ces six versets. Bon, ils étaient là. Il dit que non, vous êtes tous des fils de Dieu, vous êtes de Dieu, mais vous mourez comme des hommes. Alors les hommes là qu'il parle, ce sont des hommes de jus, de pourvue, de sainteté, de la grâce éloignée, de l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu, c'est le baptême et du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Et le fils qui était venu, c'était l'empreinte du Dieu vers Emmanuel. Dieu tout puissant au milieu de nous. Dieu s'identifie dans la chair humaine, dans la plénitude des grands jovins de l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans les nouveaux. Et il est descendu là-bas. Vous comprenez, c'est l'amour manifesté de Dieu. Et maintenant, le but à laquelle il était venu pour que nous puissions reconnaître que la transgression de l'Ancien de Dieu, la parole, mal interprétée, a égaré, a rendu l'homme à devenir, à revêtir l'image animale et il a perdu l'image de Dieu. Vous comprenez ? Et c'est ce qui a fait en sorte que nous voyons l'immoralité dans le monde actuel comme vous voyez, cela est devenu à l'œil. Et remarquant partout dans les panneaux, on vend, on fait la publicité du biscuit, de la bière, du parfum, mais on met une femme nue. Donc on présente toujours quoi ? Les sexes. Pourquoi ils font ça ? Parce que cela veut dire l'instrument que Satan avait utilisé au commencement. C'était qui ? La femme. Il a déshabillé la femme d'Adam. Vous comprenez ? Là où l'adultère a commencé. Vous comprenez ? Donc c'est pourquoi quand nous disons que non, c'est lui quand il a commencé, a donné une mauvaise interprétation de ce que Dieu a dit ici dans Genèse chapitre 3. Et Ève a écouté à l'absence de son mari. Qu'est-ce que la Bible dit à ce point ? Si je peux lire ça rapidement, vous comprenez ? Parce qu'en lisant, nous pouvons comprendre quelque chose. Vous allez m'excuser, ce n'était pas vraiment prévu que je puisse lire ça. Voilà, j'ai lu. Je vais lire rapidement. Le serpent était le plus risé de tous les animaux de champs que l'Éternel Dieu avait fait. Mais il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà, il a ajouté déjà les mots réellement. Alors il nous a été dit, vous ne ajouterez pas et vous ne retrancherez jamais. Pas. Voilà. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a posé la question de la femme répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui, est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourriez. Trois, elle a donné l'incidie, comme le Seigneur a dit. L'autre a donné une mauvaise interprétation parce qu'il a ajouté. Mais elle n'a pas ajouté. Elle a donné. Mais le diable a continué. Il y en a quatre. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mouriez point. Voilà. Voilà. Ah, le mensonge a pris sa place. Une mauvaise interprétation. Tordre le sens de l'écriture. Vous comprenez ? C'est ça les péchés. La vérité rencontrée et rencontrée de travers. Vous comprenez ? Donc c'est ça les péchés. L'adultère est un acte juste, mais mal fait. Vous comprenez ? Donc, il y en a plusieurs définitions qu'on peut donner sur ça. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mouriez point. Mais Dieu sait que, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Vous voyez ? Or qu'ils étaient là comme ? Alors qu'ils attendaient simplement la dispensation de vainqueurs, d'attendre mille ans. Vous comprenez ? Donc, comme nous avons parlé l'autre fois des millénaires. Voilà. Donc, d'atteindre, de totaliser leurs mille ans et puis d'obtenir ce que le Seigneur gardait pour eux, d'être comme Jésus. Si vous comprenez ? Donc, c'était ça qu'eux, ils attendaient. Mais quand le serpent s'est introduit, il a vu que non, il ne pouvait pas arriver là-bas. Il faut que je puisse les stopper ici, qu'il puisse transgresser. Alors que les attributions de Dieu, vous allez vous poser des questions. Comment Dieu connaissait toutes les choses, qu'il est grand esprit éternel ? Alors pourquoi il n'a pas connu ? Non. Cela veut dire, quand Dieu créa, comme nous avons dit l'autre fois, il a créé de vases d'honneur et de vases d'horreur. Comme Esaïe le dit ici, j'ai donné ça à Esaïe, chapitre 14, 12. Il parle de ça. Vous comprenez ? Il a créé les créatures du temps et les créatures d'éternité. Vous comprenez ? Mais il les a tous mis là-bas. Et il savait ce qu'ils vont croire et ce qu'ils vont rejeter. Les jolies, ce sont les attributs qui sont en lui. Quel que soit, comment est-ce que vous pouvez les égarer ? Par vos faux enseignements. Vos fausses doctrines, ils sortiront toujours parce qu'ils sont une partie de Dieu. Dieu ne peut pas être incomplet sans toi qui croit en lui. Vous comprenez ? Toi qui restes avec une mauvaise interprétation des Écritures, sache que. Non, mais je ne sais pas. Si tu es une partie de Dieu, c'est pourquoi Jésus parlait dans ce même Matthieu 24 que non, il servira de faux et de faux Christifé, de prodiges, des miracles, jusqu'à séduire, s'il était possible, même le Zélie. S'il était possible, pourquoi ? Ce n'est pas possible parce qu'ils sont une partie de lui. Vous comprenez ? Il ne peut pas être égaré par une interprétation quelconque parce qu'ils sont une partie de Dieu. Alors, Dieu a permis cela comme c'était une volonté, une volonté parfaite de lui. C'était une volonté permissive. Ils savaient que non, ses fils, ses filles chercheront la volonté parfaite. Ils écouteront ses serviteurs qui viendront avec l'incidie. Oui. Et Ève, étant l'Église, a écouté comme les Églises aujourd'hui, vous comprenez qu'ils ont rejeté l'incidie éternel de l'âge. Vous comprenez ? Parce qu'ils savaient que s'ils partent vers Adam, c'est quoi le cas-t-il ? Oui. Parce qu'il se fuit un prophète de Dieu. Mais comme Ève, elle était une partie qui était sortie de lui. Ils savaient ce qui s'est passé. Mais, ils s'étaient inclinés pour sauver une partie de lui comme Christ qui nous sauve parce que nous sommes une partie de lui. Sans nous, Christ est incomplet. Mais une épouse de Christ, comment est-ce qu'il peut interpréter mal son mari ? Vous comprenez ? Parce qu'elle est sortie de lui. Vous voyez ? Là où nous sommes. Oui. Donc, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et le malin, quand il était venu, il était créé pour accomplir et donc ça veut dire faire manifester le dessein de Dieu. Ce qui était dans ce grand esprit éternel avant le commencement, les attributs. Moi et toi, nous sommes des attributs. La guérison, c'est d'un attribut de Dieu. Vous comprenez ? Donc, la rédemption, tout ce que l'éternel réservait pour lui pour racheter ses fils et ses filles était dans lui de veste et bien, il a permis ce qu'il a permis cela. Vous comprenez ? Nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres. Pourquoi est-ce qu'il a permis cela ? Parce que s'il n'a pas permis cela, comment est-ce qu'il pouvait se manifester ? Et tant et grand-être éternel, il a créé les créatures du temps et les créatures d'éternité. Et maintenant, pour manifester les créatures de l'éternité, il a laissé une volonté permissive. Vous comprenez cela. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas sorti de Dieu, n'est pas un élit de Dieu, tout ce que vous pouvez lui dire, il pouvait se tenir là comme un millé. Vous comprenez ? Un millé, je ne sais pas comment est-ce qu'un millé en portugais, on l'appelle bourre. Si vous allez en Namibie, vous allez en Namibie. Ils sont nombreux là-bas en Namibie. Vous comprenez ? Et dans le bourre, il n'y a un teléman pendant 30 minutes. Il y a un teléman qui a un teléman un teléman un teléman qui a un teléman qui a un teléman n'implique de pas l'iniquité. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Si vous lisez ça, en bas, là-bas, le Seigneur nous dit que non, ne sois pas comme un millé dont on le barre ainsi de suite. Lisez le psaume est heureux celui à qui la transgression est remise. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui reconnaît complètement comme l'apôtre Pierre nous a dit dans acte 2, 38. Répentez-vous. D'abord, c'est la répentance. La première étape de la grâce. Vous comprenez ? Voilà la grâce dont nous nous parlons. Nous allons arriver là-bas. Retournons d'abord ici. Vous comprenez ? Heureux celui à qui la transgression est remise. Pourquoi ? Parce qu'il est tenélu. et l'éternel lui dédie. Elle ne peut pas rester là-bas sans pour autant reconnaître cet état animal qui doit faire quoi ? Elle doit se répentir. Décharger. Vous comprenez ? Essayez un peu de s'éloigner de ça. Laissez faire une répentance sincère et confessée. Vous comprenez ? En fait de recevoir les dons qui ont été promis. Oui ? Donc, en écoutant la parole pire qui transforme. Nous allons lire toutes ces choses-là parce que ça est ici. Il n'y a rien d'autre. Les gens qui disent que non et cette Bible est incomplète, tout ça, sachez-le que non, ils font partie de l'antichrist. Quant à nous, il y a tout ici. Nous allons le contredire avec les écriteurs ici. Avançons ici avec Genèse chapitre 3 et puis nous allons entrer sur la naissance du Seigneur. Merci. Voilà. Cinq. Mais Dieu sait que là, c'est le serpent qui parle. Les jours où vous en mangez vos yeux souffriront et que vous serez comme de Dieu. Et quand on a écrit ici, Dieu majuscule, c'est le serpent qui leur disait. Ce n'est pas minuscule. C'est ce que David écrit là-bas dans le somme 82. Voilà. connaissant le bien et le mal. Voilà. La femme, nous allons parler aussi un jour, par la grâce de Dieu, le bien et le mal ici. Parce que quand on passe ça simplement comme ça, bon, les gens ne comprennent pas parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a connu le bien et le mal. Voilà. Maintenant, nous cherchons le bien parce que nous sommes sortis de l'éternel. Oui. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes venus ici dans les Lémas pour un temps ici. Nous ne sommes pas les habitants de la terre. Nous sommes des pèlerins et des étrangers qui cherchent une ville à venir. Une ville qui n'est pas construite par des mains d'hommes. Voilà. Pourquoi quand nous les gens avec des églises nous nous humilions et nous disons gloire soit rendu au Seigneur. Les temples qui n'ont pas été construits des mains d'hommes. Donc l'architecte et le constructeur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le corps mystique. Voilà. C'est là où nous nous retrouvons en ce moment. Ici au moyen de la foi. Merci. Le bien et les mal. La femme vit que l'arbre était bon. Suivez-moi maintenant. Verset 6 vous comprenez. C'est ce que les gens ne comprennent pas ici. Vous comprenez. Lisons. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Agréable. agréable à la vie. n'est-ce pas. Monit m'a fouté m'a také. Bonit m'a dit ça. Vous comprenez. Ponction et maintien. Tant agréable à la vie. Vous comprenez. Tout est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il précieux pour ouvrir. l'intelligence. De connaître le mal. Parce qu'ils étaient dans le bien. Voilà. Elle prie. Ah ouais. Il y a un peu de ses maman à ma kambo. Elle prie de son fruit. Est-ce que vous avez compris? Elle prie de quoi? De son. On ne parle pas d'Adam ici. On parle de l'église. Elle prie de son fruit. Son pronom possessif. C'est qu'elle possédait elle. Donc le fruit qui est au milieu de l'arbre. et de connaissance du bien du mal. Elle prie de son fruit. Cet arbre c'était elle. Avançons. Gardons le temps. Bien aimé. Elle prie de son fruit. pronom possessif. Quelque chose qu'elle possédait elle. La maman elle. Et en mangeant. En c'est quoi? En c'est un arbre ou une conjonction? Posons-nous des questions. Quand on congique parce que la phrase ici de son fruit qui sépare et puis nous avons dit le et conjonction qui relit des phrases en en ça veut dire en mangeant avec quelqu'un qui était là. En mangeant le verbe est bien conjugué et elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Est-ce que c'est clair? N'entrons pas là-bas parce que on n'était pas censé parler de ça. Vous comprenez? Mais on a parlé de ça parce que nous puissions comprendre comment est-ce que l'ange gardien ton ange à toi t'a quitté. Quand il est né David dit dans le somme 51 voici dans le péché ma mère m'a conçu dans l'iniquité à cause de ça. C'est pourquoi quand Jésus est venu il ne pouvait pas venir au moyen de sexe parce que nous sommes dans le sexe diable qui est-ce que vous comprenez cela. Il n'est pas dans le chapitre 4 pour vous compliquer là-bas que Adam connaît sa femme non et on sait qu'ils étaient venus avant. La Bible ici est mystère dans le mystère si vous lisez dans le chapitre 1 vous allez dans le chapitre 2 vous n'allez rien comprendre si on vous dit qu'on ne fait pas la différence entre 1 c'est la création 2 c'est la formation ce qui est matériel avec les 5 sens c'est la formation vous comprenez ça. Oui donc c'est ce qui fait en sorte que cet ange là comprenez le sujet là parlant des anges l'ange c'est pas ça remarquez quand Jésus était mort à la croix voilà que Dieu soit pour cet exemple aussi le Saint-Prophet de Dieu dit qu'il s'est divisé en trois Frère-Badam dit que non Jésus s'est divisé en trois son esprit quand il cria à la croix de Golgotha Eli Eli lama sabbatani mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné David avait déjà prophétisé pour ça Psalm 22 verset 1 mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné si vous lisez ça ils ont pris matinique ils ont déchiré ça ils ont tout ça David avait prophétisé dans Psalm 22 mais prenons simplement verset 1 là-bas mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as donc ça veut dire l'esprit le Saint-Esprit qui était en lui Emmanuel l'a quitté parce que l'esprit ne peut pas mourir c'est le Père pourquoi il disait que je ne fais rien sans que le Père me montre en premier parce qu'il était venu comme Agneau il a vécu pendant l'an 0 jusqu'à l'an 33 parce qu'on a commencé à compter les années conformément proprement dites prophétiquement vous comprenez depuis l'an 0 à l'an 33 et il a quitté donc il a vécu ces temps-là étant un homme Jésus vous comprenez et Père l'esprit ne pouvait pas mourir a quitté l'esprit est allé et il est resté là-bas le corps on a mis ça dans la tombe de son disciple Joseph qui était venu demander le corps auprès du pilates pour aller lui enterrer mais son homme le saint prophète dit est allé là-bas prêcher aux gens qui étaient incrédibles au temps de Noé mais si nous lisons le bas de la matière 27 c'est que nous disons ici pour que les gens puissent reconnaître que la trompette du septième ange de l'apocalypse chapitre 10 parmi les sept étoiles qui sont des anges qui l'envoyaient je dis que la première église c'était l'église de Père et l'ange c'était Paul et le dernier ange c'est Frère Banam ce que vous comprenez quand il a sonné de la trompette entre Salomisiens 4 et Coquissami à partir verset 13 Matatina 16 ouais que nous les vivants restés nous ne dévancerons pas les saints qui sont morts en Christ car la trompette de Dieu sonnera les morts en Christ se ressusciteront premièrement quand Jésus était mort ici dans Matatina 27 si vous lisez là-bas ça est ici devant moi mais je ne peux pas lire à cause du temps vous allez voir comment c'est verset 45 jusqu'au verset 56 vous allez voir que dans 51 il y a ici et la Bible dit et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla et les rochers se font dire se font dire 52 pardon les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent et étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes bat-toi moui hé Abraham hé Jean-Baptiste hé Élie moui Jérémie ainsi de suite c'était comme ça pourquoi quand le Seigneur a poussé un grand cri la verset 50 ici Jésus poussa un grand cri le cri des commandements le son de la trompette la voix de l'archange ce sont choses que nous ne devons pas oublier ni mettre de côté si vous comprenez et quand vous recevez cet évangile des sceaux c'est à ce moment là que nous vous écoutez cela parce qu'il nous a été dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra vous pêcherez comment quand vous interprétez mal les écritures Genèse chapitre 3 est-ce que vous comprenez et chapitre 3 oui bien sûr c'est là où la malinterprétation des écritures a commencé la marque de la bête de l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra et nous avons compris ensemble avec vous ici que quand le Seigneur poussa un grand cri ils sont sortis et un Thessaloniciens 4 nous dit ici que nous il faut que la trompette sonne et les morts en Christ se résisteront premièrement et nous qui sommes restés nous ne les avancerons pas nous allons maintenant les suivre donc ça veut dire à chaque fois que les gens mèrent en Christ ceux qui ont reçu le saut de Dieu la résurrection les signes la circonstitution le baptême du sein d'esprit ils sont en train de rejoindre ceux qui sont déjà à aller quand la tempête dédiée à sonner vous comprenez et nous ici si les bombes nucléaires commencent à tomber par-ci par-là pour détruire ce monde ici les restes comme les tessaloniciens ils seront enlever être et comme on dit en anglais donc ça veut dire aller ensemble avec le Seigneur dans les airs voilà donc c'est ça les rôles des anges comme David le dit dans le somme 91 verset 9 jusqu'au 16 voilà donc il a dit clairement là-bas donc il enverrait ses anges et recéduit à qui je n'inserai pas une pierre de la chope pourquoi ? parce que les anges du Seigneur viendront et les tiendront par les mains vous comprenez donc voilà les anges là ce sont les anges d'apocalypse chapitre 1 19 à 20 parce que l'ange Gabriel c'était l'ange messager des tifs nos anges à nous les gens des gentils les églises des nations ce sont ces anges que le Seigneur parait dans Matthieu 24 vous comprenez verset 29 à 31 le fils de l'homme enverra ses anges sur les quatre bancs du ciel et ils ressembleront par quel moyen ? par la trompette la trompette c'est l'évangile vous comprenez donc c'est là où que les gens devaient connaître comment reconnaître d'abord ta position là où tu te tiens pour qu'ils puissent reconnaître l'ange des tontons et quand tu écoutes la trompette dont cet ange a sonné c'est à ce moment-là par cet évangile l'épître lit du temps que vous allez maintenant et écouter la foi vient de ce qu'on entend et vous construisez la tente par laquelle que l'esprit qui sort du trône du Dieu la théophanie les corps paroles vous comprenez viendra maintenant entrer en contact avec vous et vous serez complet Adam était devenu incomplet il a revêti l'image animale il a perdu l'image de Dieu Christ est venu pour que nous puissions revêtir cette image de Dieu que nous avons perdie en payant les prix en venant nos moyens de sexe c'est pourquoi tous les gens qui ont essayé vous comprenez Abraham Noah tout jusqu'à Jean-Baptiste à Ténéba il fallait quelqu'un qui puisse venir sans des désirs sexuels pour redamter quelqu'un qui est c'est pourquoi l'un des 24 vient viser à Jean quand il pleurait il voyait que non la nature toute entière nous sommes perdus il a dit non Jean ne pleure pas voici l'agneau de Dieu qui a qui est digne de prendre le livre qui a vaincu voilà vous comprenez donc vraiment les écritures sont vraiment merveilleuses quand nous nous mettons là-bas pour parler de la parole dédiée donc j'ai toujours il y a beaucoup encore à dire sur ce sujet en parlant des anges et de l'ange gardien vous comprenez cet ange gardien quitte les trônes c'est l'esprit qui était en Jésus qui lui quitta qui était allé vous comprenez retournant et maintenant après la résurrection remarquez ce que nous avons lu l'autre fois il a dit à Marie qui voulait l'embrasser Marie de Marada il dit non ne m'embrasse pas il faut que j'aille vers le Père qui est votre Dieu qui est conduit pour revenir maintenant étant le Saint-Esprit Jean XIV c'est accompli comme il est venu maintenant les lions de la tribu de Jéda pour parler chapitre 10 pour réclamer ce dont il a payé les prix vous comprenez pour les rédempteurs c'est pourquoi il a envoyé son ange pour sonner de la trompette comme il avait envoyé Jean Baptiste pour préparer son chemin il a dit à lui avoir envoyé Elie de Maraché 4 pour sonner la trompette pour préparer les chemins à l'encontre d'Isaac avec avec Rébéka Christ avec son épouse son église vous comprenez donc voilà comment est-ce qu'on reconnait ce que le Seigneur a fait aujourd'hui mais là les églises sont venues pour nous nous abégler à plusieurs doctrines or que nous avons qu'une seule doctrine hébreu 13 où est-ce que Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement si nous nous reconnaissons pas conformément à ce qui est promis aujourd'hui nous serons égarés complètement nous resterons avec cet état animal sans pour autant recevoir ce que le Seigneur a promis aujourd'hui si vous comprenez la raison pour laquelle nous avons vu l'exemple à notre Seigneur lui-même il s'est divisé en trois vous comprenez donc l'image était partie voilà le corps est resté là-bas vous comprenez comme le corps de beaucoup des saints ils étaient là-bas ils attendaient quand le Seigneur pour ça un grand cri les Écritures l'ont dit clairement ici nous avons une licence et quant à nous les gens des gentils on attendait l'accomplissement d'Apocalypse et disent pour que un des Sanoniciens quatre puisse s'accomplir la trompette de ce septième ange la dernière étoile quand il sonne de sa trompette les mystères deviennent s'accomplissent et les morts en crise ils ne sont plus là-bas vous comprenez donc ça veut dire l'amour a perdu sa puissance a perdu son aiguillon voilà donc que Dieu soit loué sur les mystères des anges c'est vraiment très profond il y en a beaucoup de versets ici il fallait qu'on puisse lire ça mais comme on a promis de parler sur Joyeux Noël que le monde célèbre comme la naissance de notre Seigneur ben là nous allons lire et puis expliquer cela selon la disposition dès l'esprit et puis terminer je pense que vous allez prendre vos bibles dans le livre des Luc nous allons prendre le livre nos livres nos bibles dans le livre de Luc chapitre 1 nous commençons au verset 26 nous allons lire ça jusqu'au verset je pense verset 38 voilà nous allons lire la parole nous allons lire vraiment ça au complet vraiment vous allez m'excuser il faut que nous puissions lire ça au complet parce que je pensais qu'on puisse s'arrêter à 33 mais avançons jusqu'à moi lisons les écritures nous aimons lire voilà parce que c'est en elle que nous avons la vie éternelle voilà nous lisons Luc chapitre 1 prenez vos bibles nous commençons verset 26 lisons au sixième jour l'ange Gabriel pardon pas au sixième jour au sixième mois pardon au sixième mois l'ange Gabriel fit envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès ce qui pouvait signifier une telle salutation l'ange l'ange lui dit n'est qu'un point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu 31 et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras les noms de Jésus voilà il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père psaume 89 l'éternel dira à David ton fils régnera sur ton trône éternellement c'est celui-ci parce que David il est de la lignée de Jida comme Jésus le lion de la tribu de Jida verset 33 il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais le point d'homme l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi voilà le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu alléluia le Saint-Esprit fils de Dieu la signification ici le fils de Dieu signifie le Saint-Esprit voilà voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois Esaïe chapitre 54 voilà car rien n'est impossible à Dieu Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange l'équitable elle a cru elle n'a pas douté comme notre père notre mère Sarah quand Elohim Dieu dans la chérie humaine était venu au devant d'Abraham donnant la promesse je viendrai dans cette même dont sa vie dans la saison de vie et Sarah aura un fils voilà si vous lisez en bas ici des 39 jusqu'à 35 l'histoire est tellement belle à lire quand Marie a visité Elisabeth comment est-ce que l'enfant qui était dans les seins d'Elisabeth très saillit de joie donc bouger donner des louanges gloire à l'éternel vous comprenez comme l'Epsomme 8 le dit donc vous comprenez donc jusqu'à tel point c'est qu'ils sont dans les seins de leur maman c'est qu'ils sont dans les mamers voilà et nous avons vu que non Elisabeth a fait une forte déclaration en disant que non la mère démonseigne j'aime ça ouais donc voilà en lisant ceci si nous lisons nous allons comprendre si parce que je ne veux pas lire parce que j'avais préparé aussi Matthieu chapitre 1 je pense 1 ou 2 au commencement juste là ça nous parle aussi de la naissance du Christ si nous lisons là-bas nous allons voir comment dans chapitre 2 je pense 2 ou 8 2 ou 1 quand les mages ils venaient pour adorer le Seigneur qu'est-ce qui les a poussé de quitter l'Orient pour venir là-bas pour adorer le Seigneur ils ont vu les 3 étoiles alignées dans le ciel et ces 3 étoiles représentaient les 3 races de Noé Sam Sam et Japheth cela veut dire les gens des gentils les samaritains et les djif vous comprenez donc cela veut dire quand ils ont vu les 3 étoiles les mages ce n'était pas des gens des temples c'était des vous connaissez les mages vous comprenez donc cela veut dire les gens là quand ils ont vu comme ce sont des gens qui observent la nature donc ils peuvent regarder la lune la position de la ligne ou du soleil il vous dit ce qui s'est passé ce qui s'est passé sur la terre il peut vous dire que non va dans tel coin et tu auras de l'argent va comme ça tu auras ça et dans tel tel point aura ça les enfants qui vont être dans ce moment ici aura ça ça qui vont arriver sur la terre il peut vous dire ça à cause de ce qui passe ce sont des gens qui observent la nature au niveau du ciel vous savez les astres ils observent même les étoiles pendant la nuit et toutes ces choses tous les événements qui se passent dans le ciel et quand ils ont vu les trois étoiles s'aligner ça ça n'arrive pas donc c'est rare donc ça veut dire ce qui les écritures ont promis que la venue du roi des gifs qui devaient naître ça veut dire c'est accompli et ils sont venus ils ont pris des parfums et tout pour aller de présents et des cadeaux pour aller adorer la Bible il a bien dit adorer alors que les gens qui étaient dans les temples persécutés à cause de quoi parce qu'ils n'avaient pas l'incidule éternel qui parlait donc ils avaient ça mais ils ne comprenaient pas ça ils ont rejeté ce que les prophètes ont dit comme les gens ont fait aujourd'hui ils ont rejeté ce que les prophètes et les apôtres nous ont dit quand ils ont dit que non je ne permets pas la femme de faire ça ils ont permis ils ont dit la grâce vous comprenez je ne peux pas découper les chevets 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6 j'ai cherché ça berger parce que j'étais là il y avait beaucoup d'exécutions quand je lui appelais donc Henrik m'a envoyé cela sur WhatsApp vous comprenez donc nous sommes tous là formés qu'un seul corps vous voyez donc si quelqu'un vous dit vous parlez de divergence là sache que non il n'a pas encore compris voilà ici tout le monde aujourd'hui le monde entier célèbre le 25 décembre les gens sont dans la maison et nous avons quoi quoi ces arbres là j'ai oublié encore on appelle ça comment donc et puis on a décoré ça et quoi les autres sont habillés en Père Noël rouge blanc avec des chapeaux de Père Noël et les autres ont rendu ça des fêtes des enfants ainsi de suite bon nous nous pouvons nous donner aussi en disant que nous c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est un cadeau de Noël donc c'est une prédication c'est un cadeau de Noël si on peut dire mais nous ne croyons pas ça pourquoi est-ce que nous ne croyons pas ça mais on essaye de le faire en sorte c'est comme si nous célébrons ensemble avec ce qu'il y a célébre ce jour féri pour notre Seigneur pourquoi parce que quand tu passes quelque part tu as vu les noms de ton Père et les gens qui ne le connaissent même pas ils sont en train de célébrer ton Père et d'élever ton Père qu'est-ce que tu vas faire même si tu sais qu'ils sont dans le rêve mais tu peux quand même t'approcher là-bas et dire je suis content parce que c'est mon Père vous voyez donc ces gens ici même si ils réunissent mon Père ils interprètent mal mon Père mais ils sont là ils sont en train d'élever mon Père ils ont reconnu qu'il est le roi vous comprenez il est le seul mais dans une date fatidique qui n'est pas vraiment sa date à lui vous comprenez donc nous avons vu qu'il y a des satins dans les maisons de tous les gens et donc ils ont décoré ça et puis il y a la beauté là-bas quoi ? c'est la fausseté donc ça veut dire si nous remarquons dans ce temps ici là où Jésus était né c'est l'hiver alors lui la sémence de vie comment est-ce que la sémence de vie peut naître en hiver quelle sémence peut croître en hiver posez-vous des questions c'est pratiquement impossible il n'y a aucune sémence qui peut croître en hiver en hiver nous voyons comment est-ce que les temples et les plantes les arbres deviennent vous comprenez donc si nous regardons simplement la nature en hiver on prétend on prétend donc en automne et ainsi de suite vous allez voir que non donc la nature nous enseigne déjà que Jésus ne pouvait pas naître en décembre les 25 ce que vous comprenez c'est pratiquement impossible donc cela veut dire c'est quelque chose qui vient de la doctrine des missis donc quand ils se sont ensemblés et ils se sont réunis là-bas et puis ils ont dit que nous allons déformer beaucoup de choses pour faire en sorte que nous puissions changer la croyance biblique pour que les gens puissent rester gardés et bornés dans notre dénomination donc voilà c'est de cela que nous avons vu la doctrine et de beaucoup de choses de baptiser au nom du Père Fils Saint-Esprit et ces histoires de Noël et d'adorer avec le nom de Marie donc il y en a beaucoup ce n'est pas simplement l'église catholique même dans beaucoup des églises comme nous voyons sur les églises des réveils aujourd'hui mais ici nous venons de lire dans Luc chapitre 1 verset 24 ce que les écritures nous disent clairement ici nous lisons ça encore dans verset 26 au sixième mois les écritures disent ça clair au sixième mois l'ange Gabriel fit envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth au mois de juin est-ce que vous comprenez au milieu de la vie que Marie était couverte par la vertu du Saint-Esprit et elle est tombée enceinte est-ce que vous comprenez c'était quand c'était au sixième mois que l'ange Gabriel était venu et c'était dans ce même mois que Marie était tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit qu'elle a reçu la sémence de Dieu cela veut dire un chromosome qui était venu du ciel parce que cet enfant ne pouvait pas naître comme moi et toi est-ce que vous comprenez pour être un rédempteur il ne fallait pas qu'il y ait cette sensation qui a commencé là-bas dans les jardins d'Eden avec une mauvaise interprétation des écritures la marque de la bête est-ce que vous comprenez alors au sixième mois ici si nous pouvons rester simplement avec ce verset 1 ici au sixième mois l'ange Gabriel fit envoyer au pré par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph le nom de la vierge était Marie au sixième maintenant commençons maintenant à compter le sixième mois ici chapitre 1 nous dit ici au verset 26 sixième mois la sainte vierge est tombée enceinte juin juillet août septembre octobre je vais m'excuser novembre décembre donc ça veut dire il devait être imprimaturé alors ça c'est impossible ils nous ont pas dit non on n'a pas entendu une telle histoire que le 25 décembre c'est moi que Jésus était né non c'est pratiquement impossible est-ce que vous comprenez donc ce n'est pas ça alors que l'enfant doit faire quoi sept mois donc ça veut dire si même on peut dire que non l'ange était venu au mois de juin et Marie était tombée enceinte au mois de juillet disons ça si on compte juillet donc ça veut dire compte normalement nous ne devons compter par juillet août septembre octobre novembre décembre j'avais dit six mois prématuré donc ça n'est même pas prématuré j'avais l'enfant il ne pouvait pas être là vous comprenez donc c'est vraiment compliqué même avec la technologie d'aujourd'hui donc avec la science d'aujourd'hui donc c'est pratiquement c'est un peu possible c'est impossible vous comprenez donc si nous continuons vous allez voir que non décembre sixième mois l'hiver encore lui la sémence de vie ne pouvait jamais venir en hiver vous comprenez là où il y a la sécheresse c'est pratiquement impossible oui janvier septième mois février vous comprenez mars c'est neuvième mois en plein et c'était le premier avril vous comprenez donc cela veut dire en printemps que Jésus est né pourquoi parce qu'il y a la restauration de la nature là où nous voyons en printemps que les arbres donc commencent à se restaurer vous voyez vraiment que les arbres se restaurent donc vous voyez des feuilles qui étaient tombées en bas et qui avaient de la potassium et du calcium et qui sont entrés dans des racines et qui ont redonné encore la vie dans l'arbre vous voyez des feuilles qui vont apparaître dans l'arbre sont des feuilles vertes en pleine vie est-ce que vous comprenez et vous allez voir que non des sémences qui vont que l'arbre va donner vraiment des sémences plein de vitamines C, A, D ainsi de suite oui donc c'est le premier avril dans la révélation des sceaux que le saint prophète de Dieu nous a dit que Christ est né le premier avril de l'an si vous comprenez en comptant les mois l'ange était venu au sixième mois si nous pouvons compter de jillet jusqu'au mars c'est neuf mois et les premières avril c'est la date que le Seigneur était né lui le psaume premier lisait l'alpha ne devait naître que le premier jour l'alpha l'oméga est-ce que vous comprenez vous voyez donc les écritures sont claires nous l'appelons l'alpha il ne peut pas naître le 2 les 30 les 15 non il est né le 1er avril de l'an 0 en regardant sur ce que nous venons de lire ici dans l'ip chapitre 1 en commençant en taux d'un 6 26 l'ange était venu au 6ème mois et si vous lisez auparavant là-bas Gabriel était venu au coeur prophète Zacharie lui a parlé dans le lié très saint où il lui a paru là-bas il lui a parlé il a douté il était devenu muet pendant ces temps-là avant que l'ange puisse venir encore apparaître à Marie il y avait quoi une durée de 5 mois vous voyez et l'ange est venu à Marie Marie quand était allée là-bas l'enfant tressaillé parce qu'il avait déjà 5 mois dans les seins d'Élisabeth si vous comprenez Élisabeth faisait une forte déclaration dont j'aime toujours parler de ça comme une femme vertueuse si vous comprenez donc comme une fille de Dieu remplie de l'esprit de Dieu donc ça veut dire une incroyante donc ça veut dire ce n'est pas comme les femmes ébrouales d'aujourd'hui qui ne s'abandonnent pas la parole de Dieu qui prennent les choses dédiées comme voilà cela veut dire elle a l'esprit ailleurs là nous allons parler de ça sur le mystère l'esprit ailleurs il y a quelqu'un qui marche comme ça donc ça veut dire il y a une famille soit dans ta église ou bien ou bien est-ce que vous comprenez donc ça veut dire comment on nous présente les choses il y a par le bras que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni devenez des femmes comme Marie-Élisabeth l'enfant trissaillit de joie comment moi donc la salutation de la mère de mon Seigneur Alléluia Amen nous aimons ça si vous comprenez je m'arrête ici donc voilà Joyeux Noël chez vous que Dieu vous bénisse richement pour votre temps l'état est tellement pressé j'ai toujours l'habitude de dire ça nous gaspillons ça vraiment à beaucoup de choses à des distractions des fois mais si nous donnons ça à la vie éternelle qui est la parole vraiment on est béni vous comprenez on est vraiment béni donc Joyeux Noël là où vous êtes selon ce que le monde célèbre nous célébrons ensemble parce que nous sommes dans ce monde ici comme j'ai entendu Ambandaka il y avait un garçon qui disait que non nous ne voulons pas faire la politique mais nous commençons à faire la politique il disait ça au président de la République facile et le président lui a dit que si la politique t'involve pas la politique la politique va te suivre même si il n'y a pas la politique est Hollanda donc ça veut dire que Joyeux Noël et Landa mais nous nous ne célébrons pas ça comme la naissance de notre Seigneur notre Seigneur est né le 1er avril lui l'alpha le psaume 1er réalisé ça vous comprenez les Atata Yahweh Wabibere Elohim le grand Melchisedec il est venu encore dans la chair après avoir venu au devant d'Abraham il est venu Jésus et avant d'aller il a dit dans l'IQ17 à ses disciples ça serait comme au temps de Sodome et Gomorre qu'il était venu dans la chair et aujourd'hui il est venu encore dans la chair pour nous révéler ses sauts ici la révélation du Seigneur Jésus Christ vous comprenez dans un homme et dans des hommes que Dieu vous bénisse richement bon dimanche Joyeux Noël restez dans la paix du Seigneur qu'on cesse de nous tomber tout est clair ici dans la Bible quand est-ce l'ange était venu et quand est-ce que le Seigneur est né merci beaucoup qui Dieu vous bénisse ciao je vous aime beaucoup merci à tous